bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien on est jeudi de l'ascension le temps il est carrément pourri en tout cas j'espère que de votre côté vous avez un peu de soleil merci beaucoup pour les derniers arrivés les personnes qui découvrent ma chaîne ceux qui me sont fidèles depuis déjà plus d'un an merci beaucoup pour vos commentaires ça fait vraiment chaud au coeur et donc je les lis j'ai essayé d'y répondre quand je peux si je réponds pas c'est que c'est que c'est que j'ai rien à dire par rapport à votre commentaire où je sais que je peux pas répondre bon voilà en tout cas merci d'être là alors aujourd'hui on va regarder les prévisions pour le mois de juin on va faire plusieurs tas un pour le social pour le politique pour l'économie pour l'international c'était pas mal sorti la dernière fois d'ailleurs par rapport à la dernière fois donc les prévisions pour le mois de mai si vous allez revoir la vidéo je vous ai mis en dessous la vidéo un petit résumé de ce qui s'est passé au mois de mai justement et c'est vrai que ça colle pas mal avec le tirage voilà donc on peut le dire parfois ça sort pas bien faut le dire aussi mais là j'avoue que c'était pas mal notamment l'arrivée de la de cette femme au gouvernement et je pense qu'il y avait d'autres aussi achet même plus comment ça parle la mémoire c'est la vieillesse qu'est ce que vous voulez bon alors bon il y avait d'autres trucs aussi mais c'était pas mal sorti donc on va faire pareil pour le mois de juin par rapport à la vidéo la dernière j'ai dit leur projet entre guillemets un leur projet secret leur projet vous avez en dessous cette vidéo le lien et vous verrez que c'est caligula bah oui faut le supporter je suis désolé mais il en parle de ce projet justement donc là vous allez voir que ce que je vous avais averti parce que je vous avais dit un avertissement bien voyez que c'est vraiment vraiment ce qu'ils veulent faire donc vous irez l'écouter si vous voulez mais c'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en place donc que vous dire je sais pas s'il va falloir se battre vous verrez aussi que les yeux de caligula dans cette vidéo sont très curieux moi ça m'a interpellé vous ferez éventuellement un gros plan on peut faire une capture d'écran et zoomer sur ses yeux vous verrez ils sont alors je sais pas si c'est un reflet mais je crois pas ils sont bizarres j'en dis pas plus j'irai regarder allez on y va pour le mois de juin pour le mois de juin à ce qui est tombé il ya quelque chose ok peut-être quelque chose de sympathique dans le monde alors je sais pas le monde amicale non c'est pas le monde amical ça le monde des arts je sais pas il ya peut-être quelqu'un qui va disparaître au niveau artistique ça me faisait penser à ça moi la disparition d'une personne bon ça me vient comme ça me vient allez pour le mois de juin alors on a toujours les histoires de machination par rapport à la guerre bon bah ça ça va continuer première info non j'ai déjà vous faire le béline pardon et puis après je ferai le tixit donc pour le mois de juin en france réussite et homme alors un homme qu'elle réussite espérons que ce soit pas les législatives mais c'est pas impossible je pas ce qu'il ya en dessous on va penser amitié infortune ouais aïe 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 ce serait pas bon pour nous en plus dans le tirage que j'avais fait sur l'année au mois d'avril j'avais j'avais tiré la carte infortune franchement donc malchance c'est vrai qu'au mois d'avril vous savez ce qui s'est passé avec ces fameuses élections la carte infortune ça veut tout dire bon enfin bref tout comme quoi bon alors fallait pas trop en attendre de ce mois d'avril donc le seul social ici la politique ici donc toujours la france me concentre l'économie c'est la cata ça va s'accentuer et l'international voilà puis après on ira recourir avec le dixit alors le social appui pour parler bon ben là c'est l'étude du gouvernement il ya pas mal de discussions alors des discussions au niveau du social mais ça va pas faire l'unanimité pour l'instant j'en sais pas plus la politique qu'est ce qu'on a appris un blocage à une trahison blocage et trahison ça c'est curieux on ira voir aussi ce que c'est économique pour bas sans surprise sans surprise mais tout qui s'écroule avec des choses qui sont faites dans l'ombre bon et l'international nativité et cloître donc il ya des choses à se faire pensé au c'est marrant ça fait penser aux balleaux ça je vous dis plus que c'est vous savez ce que c'est maintenant les balleaux d'accord parce que cloître c'est des choses c'est des lieux clos dans lesquels on n'a pas forcément accès ça peut être des prisons mais il ya des choses nouvelles alors des choses nouvelles par rapport à des lieux clos ou des lieux secrets éventuellement c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que vous savez ouais bon ok bon bah on va recouvrir tout ça on va garder à l'effet pas du coup j'avais fait la coupe pense pas grave donc au niveau du social il va y avoir des discussions alors certainement des projets de loi ou je sais pas quoi qu'ils ne vont pas faire l'unanimité au niveau du social bon ça c'est sûr ils vont pas faire des choses pour les gens déjà avec ce qui se passe avec les hôpitaux bon mais ça ça c'était visible la politique car je vous dirai quelque chose après ce sujet alors politique on avait une troisième qui voulait sortir donc je vais l'apprendre au économique je remettrai ça en ordre après un et là alors internationale voilà on va faire un petit tas propre on va dire mais c'était quand les choses sont sont bien visibles voilà ce que j'appelle un petit tas propre ok alors bien que vous voyez les cartes donc au niveau du social on a des choses qui n'arrivent à rien voyez là on met au départ on est au départ de quelque chose et ça arrive dans un désert et là il ya une division bon donc ils aiment ils vont certainement mettre en route des choses sociales mais ça va n'aboutir à rien et ça peut au contraire aboutir à une division dans la société encore une venir à voir un petit peu ce que ça peut être en tout cas c'est pas bon au niveau social c'est vraiment une division bon pour l'instant j'ai pas d'autres informations d'accord alors au niveau politique on a la croissance de quelque chose mais ça risque de se faire manger le temps et là c'est des espèces de monstres qui se donnent la main autour de la table bon donc ça vous pouvez être sûr qu'au niveau des législatives bof quoi je m'attends pas à des comment dire à des changements importants pourtant il ya la notion du temps ici le temps qui accélère ouais ok il ya des questions de temps ça fait ni ça veut dire que toute façon tout ça ça finira par s'écrouler mais en attendant moi je dirais bien que il pourrait y avoir un parti dans cette histoire qui qui fait une percée on va dire ouais qui est une percée mais voyez qu'il est mal entouré parce que là c'est les plantes carnivores donc il peut y avoir effectivement un parti assez représenté alors dans l'opposition si jamais il ya une opposition vraiment mais bon là il ya vraiment une alliance soyez de de monstres là ils se donnent bien tous la main donc faut pas s'attendre à des gros changements retard et trahison c'est bloqué quoi ouais bon c'est pas excellent au niveau des politiques il ya un petit truc mais il n'est pas en position de force il ya un parti là qui est bien mais il n'est pas en position de force donc on ira voir après enfin je veux dire qu'on aura les résultats donc mais ne vous attendez pas une révolution niveau des législatives moi j'y crois plus ok alors l'économie on a ah ouais ça c'est marrant ça alors là on a des choses qui viennent de l'est ou éventuellement maintenant maintenant c'est sur la compte c'est l'économie à bassy si c'est l'économie l'économie c'est l'influence de vlad vlad le vampire d'eau va donc c'est vlad de l'est je pense que c'est lui donc ça c'est les influences sur l'économie ce qui est logique puisque puisque cette guerre elle elle est en train de démolir toute l'économie c'est voulu mais enfin bon c'est quand même comme ça nous on a commandé une fenêtre au mois de janvier on l'aura mois de juillet vous imaginez le truc et c'était avant la guerre donc tous les artisans toutes les entreprises ils vont être bloqués certainement vous êtes bloqués certainement parce que il ya beaucoup d'importations qui sont à l'est tout simplement que ce soit les matières premières les pièces mécaniques que sais-je quoi bien alors là par contre ça c'est curieux il ya un truc ça normalement pour moi c'est la perversité c'est la traite humaine enfin c'est c'est curieux ça ça sort en économie je sais pas pourquoi pourtant c'est c'est bizarre parce que j'en ai plus vu ça sur l'international moi mais je sais pas ce que c'est là bon en tout cas au niveau économique c'est mauvais c'est sûr ça c'est pas un scoop 1 mais c'est vraiment en relation avec les mesures de vlad qui va continuer mais là on ira mettre une autre carte c'est autre chose bon alors au niveau d'international les squelettes qui sortent du placard et la souffrance des peuples bon alors toujours des scandales qui vont continuer à sortir donc on va apprendre toujours des trucs mais toujours la souffrance des peuples donc toujours des choses difficiles c'est toujours la guerre c'est souvent les femmes les femmes les enfants si vous voulez ouais beaucoup de victimes c'est terrible c'est ce qui se passe vraiment ça fait aussi penser éventuellement qu'il peut y avoir aussi des prisonniers là mais nativité si normalement c'est quelque chose de nouveau c'est alors est ce que ce serait la période bah oui mais non parce que juin ouais ouais c'est possible aussi que ce soit ça bon en tout cas il ya des histoires de prison de prison de prisonnier ça peut être ça tout simplement ça peut être aussi les ballons pourquoi pas et des choses que l'on va peut-être apprendre d'ailleurs à ce sujet mais toujours la souffrance des peuples donc pas de changement au niveau de l'international éventuellement plus d'informations qui remontent bon bon c'est pas c'est pas transcendant ce que je sens je dois dire alors va regarder je peux quelqu'un j'avais pris on va regarder un peu du côté de l'économie c'est quoi cette histoire ouais c'est pas en tout cas au niveau de l'économie c'est très mauvais c'est les plus mauvaises cartes ouais et là c'est quoi ouais ouais ça marche pas du tout l'économie ans et le bateau est échoué là ça marche plus là là c'est c'est la cata 1 là c'est pour moi les faillites les banqueroutes et alors là on rentre dans un truc fictif pour l'instant j'ai pas d'idée je réfléchissais un petit peu alors j'étais en train de réfléchir alors je sais ce que c'est cette carte là vous allez rire mais c'est le c'est le président de Lucre mais oui je vais le comprendre parce qu'il est juste à côté de Vlad donc hein vous savez quand il faisait des danses en maillot ou torse nu enfin je sais plus en tout cas avec des talons aiguilles bon bah oui voilà quoi c'est ça donc c'est Zélie on va l'appeler Zélie hein d'accord donc c'est Zélie c'est Zélie face à Vlad bon alors je sais pas pourquoi j'ai sorti dans la case économique ce serait plus l'international pour moi en fait bon bah ça sort comme ça sort c'est qu'apparemment l'international est plus important que l'économie ça c'est possible mais bon l'économie de toute façon même si j'ai sorti l'international et pas l'économie l'économie ça a même pas la peine de vous faire des tirages dessus c'est la Qatar bon donc c'est peut-être pour ça en tout cas si on considère finalement que j'ai sorti deux fois l'international ce qui n'est pas du tout impossible vous voyez qu'on a accès dans mes chances et donc la guerre continue on le retrouve ici aussi il y a des choses par rapport à Zélie voilà donc là pour moi il va être donc si on considère qu'il est là il va être complètement bloqué alors cette carte là c'est plus des questions de fiction donc c'est un petit peu comme si on se voilait la face donc on nous fait miroiter des trucs moi ça m'étonnerait pas qu'on nous dise encore que que Vlad va perdre ou des choses comme ça mais vous voyez que tout ça c'est du pipeau quoi c'est une fiction et là vous voyez en fait que la réalité c'est que c'est la pauvreté c'est le fait que que la personne elle est complètement démunie quoi c'est pour ça moi je pense que c'est en fait le fait que la guerre continue mais au détriment de lucre et ça pourrait expliquer pourquoi finalement ces cartes là sortent dans la case économie c'est que au niveau économique ça va continuer à une dégradation de la situation puisque Vlad gagne vous comprenez c'est logique donc là c'est la cata au niveau économique bon très mauvais très 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 mauvais mais on nous raconte des bobards ok donc est-ce que je pourrais avoir des informations peut-être un petit peu plus précises parce que pour l'instant c'est pas bon c'est pas transcendant est-ce que je pourrais avoir un événement au niveau du social qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple en tout cas il y a une division dans la population il y a vraiment des discussions des gens qui sont pas d'accord alors c'est par rapport à des cadeaux voilà ça c'est peut-être une information intéressante mais ça va pas mener à grand chose et c'est pour une division de la société il y a des gens qui sont pas d'accord pour faire des cadeaux au niveau du social bon alors ça peut être encore une fois des aides j'avais déjà sorti ah oui la dernière fois que j'étais ressorti c'était le chèque le chèque je sais plus ce que c'est chèque alimentaire ou je sais pas quoi bon c'est un peu encore la même chose mais il y a beaucoup de discussions à ce sujet et alors la division dans la société c'est tout simplement que tout le monde n'y aura pas droit voilà et que de toute façon les choses que les choses soient claires que de toute façon ça aboutira pas à grand chose c'est encore du blabla tout ça mais on va entendre parler d'aide pour une certaine catégorie de la population ok alors au niveau politique je vous ai dit il y aura un parti qui à mon avis c'est une petite percée mais il sera très mal entouré quand même donc est-ce que ça voudra dire que l'autre fou va garder la majorité bon on peut demander mais bon vous savez ouais bof bah ouais ouais c'est pas on peut considérer qu'on est là donc bof c'est pas transcendant quoi non il n'y aura pas de bonne surprise à ce niveau moi ça m'étonnerait beaucoup donc au niveau international apparemment c'est surtout là que c'est important ah alors est-ce que est-ce que est-ce que alors attendez je suis en train de faire j'allais dire est-ce qu'il y aurait une trêve ce mois de juin parce qu'on a quand même Zélie qui est ressorti ici qui est bloqué alors parce que là on a quelque chose on a quand même des oiseaux alors est-ce qu'on aurait une trêve sur le mois de juin on va regarder alors là il y a les ballots qui ressortent ah ouais c'est pas mal ah il peut avoir une bonne nouvelle sur le mois de juin tiens je m'avance peut-être beaucoup mais il y a quelque chose qui va concerner Zélie vous savez en talon talon aiguille d'accord vous voyez qui c'est parce que là normalement pour moi ça c'est la liberté et là c'est des choses chimiques pour ça je parle des ballots il y a des choses chimiques avec la nécessité de se dépêcher qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc alors qu'est-ce qu'ils ont découvert on va avoir une bonne nouvelle à ce niveau là il va à mon avis on va encore entendre parler de ce qu'ils ont découvert dans les balles dans les balleaux ouais mais il y a des moutons qui continuent de dormir donc il y a des gens qui de toute façon qui ne voudront pas savoir et ici il y a une perte d'innocence on va apprendre des trucs pas sympas moi je vous le dis pas sympa du tout ouais c'est toujours les méchants qui sont derrière ça vous savez on parle beaucoup du truc du singe là d'ailleurs ça me fait penser que j'aurais dû intituler ma vidéo gare aux gorilles ça m'est venu après bon bah tant pis j'ai intitulé ça le singe malade enfin bref on a eu de la chance pardon on a eu de la chance parce que ce qui était concocté dans ces balleaux c'était bien plus mortel que ça et ça devait nous tomber dessus donc quelque part cette guerre elle nous a sauvés c'est pour ça que je les sors ici il y a quelque chose par rapport à des balleaux on va entendre des trucs bon donc pour juin est-ce que je pourrais avoir un événement marquant ça veut dire qu'il y avait un artiste ou une artiste qui allait disparaître par exemple ça c'est possible alors on va regarder dans les filles d'hiver peut-être j'ai pas rajouté la catégorie peut-être éventuellement je le fasse alors on a tout qui disparaît ah on a des histoires de militaires ok ouais ça c'est le temps oh toujours le même le passe le passe muraille qui revient il va en reparler c'est le passe muraille pour moi c'est le passe partout si vous voulez le passe passe pour moi c'est le passe muraille cette carte là le passe on va en reparler avec Caligula il va en reparler point donc et ça va pas faire plaisir ça va pas faire plaisir du tout je suis en train de regarder ce que c'est que ça il y a aussi des situations difficiles au mois de juin mais c'était dans les faits divers qu'est-ce que c'est que ce truc ah oui avec des interdictions il va y avoir des interdictions qui vont être mises en place au mois de juin et qui vont nécessiter pas mal de confusion je sais pas à quel niveau ouais là encore est-ce que ça peut être par rapport à cette truc du singe là il peut y avoir des restrictions au niveau des transports par exemple aussi alors interdiction je pense au voyage et là il y a deux personnes qui peuvent pas se rejoindre alors attention au niveau des transports en plus on a le crabe donc ça peut montrer les vacances le mois de juin ça commence donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait effectivement des nouvelles modalités mises en place au mois de juin par rapport encore une fois à des limitations dans les déplacements il y a le pass ici qui reviennent pas impossible alors là au niveau des militaires ça peut être aussi les mesures mais ça peut être justement des mesures assez drastiques il va y avoir une annonce il va y avoir une annonce ouais ils vont nous embêter avec cette histoire de maladie je pense on va y regarder bon ok on va arrêter là bon donc sur le mois de juin pas top pas top puisque pour moi je vous l'ai dit au niveau politique il va y avoir la percée d'un parti mais ça ne va pas changer vraiment énormément les choses puisqu'il va être très mal entouré on va avoir à mon avis des histoires de passes qui vont ressortir avec Caligula 1er ici ou César si vous voulez moi je l'ai appelé Caligula par rapport à des restrictions il va en reparler attention au niveau des voyages puisque là il y a nettement des limitations pour les vacances ou pour les déplacements il y a un truc là vraiment vraiment ouais c'est pour ça que j'ai les histoires d'empreintes c'est le traçage avec le passe passe muraille c'est logique ça va revenir sur le tapis ça bon au niveau social vous avez compris il va y avoir des discussions ils ne vont pas être d'accord pour quoi donner à qui au niveau de l'international ça va bouger on va avoir des nouvelles au niveau de Zélie très certainement peut-être au niveau des ballots je pense bon l'économie il faut que vous dire c'est la cata c'est même pas la peine et donc là pareil il y a une histoire de choses d'enfermement il y a des scandales qui vont ressortir mais les peuples continuent de souffrir voilà donc petite vidéo je vais aller refaire une autre vidéo sur un thème important à mon avis c'est l'effondrement des hôpitaux voir un petit peu sur quoi ça va déboucher ah voilà et c'est ça que je voulais vous rappeler c'est qu'il y a oh je ne sais plus peut-être 6 ou 7 mois de ça je ne me souviens plus je vais faire un rêve peut-être même un an il y a un an je ne sais plus je vais faire un rêve où c'était une personne qui avait la main coupée donc elle pissait le sang et moi j'étais là je regardais j'appelais à l'aide et il y avait une ambulance qui est arrivée et l'ambulance ne s'arrêtait pas donc elle continuait son chemin et la personne continuait à saigner 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 bon bah c'est tout simplement le fait que les gens en cas d'urgence ne seront plus soignés et ça je l'avais sorti longtemps avant bon et dans le même rêve il avait changé j'avais vu des tombes de militaires je pense aussi que j'avais inconsciemment senti le problème avec Lucre voilà alors j'ai fait un autre rêve après le cellulaire il est plus récent il y a peut-être deux mois de ça où j'avais vu une destruction de bâtiments et j'ai aidé les gens à sortir je fais toujours des trucs dans mes rêves moi donc voilà donc j'ai aidé les gens à évacuer un animal qui allait tomber qui était en train de s'écrouler bon alors je ne sais pas ce que c'est ça peut être effectivement à venir généralement quand je fais des rêves de ce genre là c'est vrai que ça arrive mais c'est souvent symbolique voilà merci d'avoir regardé ce tirage donc un mois de juin pas top qui va vers des restrictions il ne faut pas s'attendre à autre chose de la part de Caligula 1er et on va regarder tout de suite le second tirage à bientôt au revoir et on va regarder le second tirage au revoir le second tirage au revoir Sous-titrage FR ?